je pense qu'on y est les gars on y est la séance jambes parfaite la séance jambes parfaite je sais les gars les jambes c'est le muscle que j'ai le moins travaillé de tout mon corps dans toute ma vie de muscu les jambes je n'ai pas beaucoup bossé je les ai bossé j'ai soulevé lourd j'ai fait des perfs pour moi au squat où je suis content 155 kg 10 reps en squat pour moi c'est un exploit tu vois aller plus haut et j'ai pas envie même 100 kg squat passé la barre de 100 kg je suis content d'accord et les jambes en fait j'ai jamais eu envie de soulever lourd au niveau des jambes c'est pas un muscle qui m'intéressait plus ou moins d'être beaucoup plus harmonieux d'être beaucoup en fait je m'en foutais des jambes si tu veux c'est important musculation voilà tu es là t'es en short enfin tu es balaises en haut et pas balaises en bas mais ça en fait quand tu n'es pas chargé c'est rare pas c'est rare c'est c'est pas choquant de voir quelqu'un vraiment balaises du haut et voir des petits jours même si tu n'es pas chargé et ben voilà tu sens que tu as des gens quand même c'est quand tu es chargé que oui là la différence elle se sent elle se sent vraiment quand t'es matisse à voir là où je me suis dit c'est intéressant je vais travailler mes jambes il faut travailler ses jambes c'est quand j'ai compris que à certaines machines pour certains groupes musculaires avoir de la force dans les jambes va t'aider à développer d'autres muscles enfin d'autres groupes musculaires je parle pour les pecs je parle pour le dos c'est important tous les exos où tu prends appui sur le sol là c'est important le développer coucher je les souviens plus lourd avoir des gros pecs et tout être bien donc il fallait que je prenne appui sur mes jambes faire le mouvement j'ai pas de force sur les jambes ben je peux pas gagner en force quand j'ai commencé à faire les jambes et ben c'est là où j'ai commencé à passer de 30 à 40 kg très vite en développé couché alter tu vois c'est là où j'ai évolué même de 40 à 50 c'est là où j'ai commencé à faire les choses bien pour le dos appui sur les jambes dans des machines de tirage c'est là où je m'étais beaucoup plus lourd c'est là où j'ai commencé à faire des perfs c'est important donc les jambes je les voyais comme ça j'avais comme un tremplin pour le reste du corps c'est important et après j'ai grandi culture physique avait arrivé l'envie d'être harmonieux l'envie d'avoir des muscles qui sortent de partout naturellement bien sûr je me suis dit bon comment ça va des programmes jambes à faire les choses bien et là je t'ai noté et identifié le programme parfait pour les jambes selon moi un programme plus ou moins oui c'est sûr que si tu suis ça là tu auras des bonnes jambes tu auras des vraies jambes c'est important premier exercice l'incontournable leg extension pour les quadriceps 4 x 10 répétitions une minute trente de repos alors malheureusement le programme jambes et les programmes jambes en général pour moi obligatoire en salle dans mes autres programmes il ya des choses que tu fais à la maison d'autres non mais et là les machines jambes ils sont pas remplaçables ça veut dire que c'était pas en salle de sport ça va être dur ça va être dur d'accord ça va être dur il ya des machines jambes tu peux pas les remplacer tu peux pas mettre un balai faire des trucs avec des bouteilles d'eau c'est mort tu peux rien faire t'es obligé donc leg extension pour les gros quadriceps c'est important deuxième exercice leg curl alors pour le leg curl qu'à toi tu dirais toujours une minute trente de repos tu as deux leg curl tu as le leg curl que j'aime le assis le leg curl lourd le leg curl qui n'est pas dans toutes les salles mais le leg curl que je préfère j'ai une bonne sensation et je suis tranquille dessus et le leg curl couché celui que j'aime pas celui où on voit que tu as une position très bizarre et j'aime pas d'accord si vous t'es couché j'aime pas il est efficace il est bien quand il ya que ça dans la salle je suis obligé de le faire mais j'aime pas ok donc si tu as du leg curl assis fait de l'assise tu as du couché bah eh fais le quand même hein ok quatre fois dix répétitions une minute trente de repos troisième exercice on passe à l'exercice le plus complet pour les jambes j'ai nommé le squat quatre fois dix répétitions en descendant descendant bien bas une minute trente ou deux ou trois minutes tout dépend de la charge que tu prends ok parce que certaines personnes ont de la force ont de la puissance au niveau des squats ils mettent des sentiers les 80 kg des trucs comme ça donc si vous voulez mettre lourd mais t'as un temps de repos un peu plus long mais faites ça bien d'accord faites ça bien et n'aie pas peur n'aie pas peur d'accord fais ton squat tranquillement si tu mets pas lourd c'est pas grave parce que en fait le problème c'est que le squat ça fait partie de certains mouvements ou comme en salle de sport il ya des femmes ok qui commencent à mettre bien lourd dans ce mouvement et bien il ya des mecs quand ils commencent ils se sentent inférieurs ils se sentent pas légitimes où ils ont peur de commencer alors que non maintenant faut pas se sentir inférieur aux femmes qui font de la muscu maintenant il ya des femmes font la muscu c'est incroyable sont fortes de fou plus forte que moi mais juste pour les gens plus forte que moi le reste je vous enterre tous mais juste pour les gens mais il y en a c'est incroyable on a c'est incroyable j'ai vu une meuf faire ses squats quatre fois 15 reps 110 kg normal fait ce qu'ils descendent bien donc là tu vois il faut pas avoir peur dit toi juste que voilà c'est que le début de mode sera plus fort demain tu attestes tu vas montrer que voilà si tu as les choses bien évidemment si tu es régulier donc n'aie pas peur et lance-toi quatrième exercice gobelet squat alors c'est un truc que j'aime bien faire aussi après les squats là tu vas serrer un peu plus tes jambes pour avoir un focus un peu plus sur les quadriceps quadriceps j'aime bien parce que quand ça commence à être assez pas harmonieux tu vois ça ça se découpe pour plusieurs parties et c'est beau donc je fais stage juste après ton squat tu seras bien quatre fois dix répétitions tranquillement avec une mi-trente de robots tu peux faire ça soit avec un kettlebell la salle dans toutes les salles ou sinon tu prends un alter tout simplement et on va finir par un exercice jambes qui est tout aussi complet que le squat qui est le kettlebell swing très 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 bon exercice là tu vas tout travailler quadriceps comme le squat ou très bon exercice j'aimais pas trop faire ça au début j'ai commencé à le faire quand je faisais ma prépa physique pour trouver du taf dans la sécu armée et tout et franchement j'ai kiffé c'est resté et je sens bien mes jambes avec ça je me sens puissant quand je le fais donc je les gardais quatre fois douze répétitions avec une minute 30 de repos donc voilà avec ça tu as un programme parfait pour les gens avec ça si tu suis ça les quatre séries les 10 12 reps une minute 30 de repos à chaque fois si tu suis pas parfaitement c'est sûr c'est sûr que tu as progressé c'est sûr il n'y a pas de raison que tu progresses pas d'accord il n'y a pas de raison la seule raison c'est que tu ne sois pas sérieux dans tes entraînements donc fait les choses bien analyse tout et défonce tout sachant que les jambes je préconise de faire seulement ton programme jambes quand tu fais les gens c'est à dire que tu vas pas faire jambes et dos jambes et bras et tout moi c'est ce que je faisais parce que moi voilà moi j'arrivais pas à faire les jambes tout seul mais si tu te forces mentalement à dire aujourd'hui c'est les jambes c'est que les jambes d'accord tu valides ta c'est en jambes après tu changes toi tu fais ça trois mois là c'est bon c'est terminé ok tu seras bien c'est important donc voilà pour ce programme parfait pour les jambes j'espère que tu as pu tiffer ce programme si c'est le cas mets un petit j'aime et un petit commentaire abonne toi la chaîne si c'est pas fait et puis moi je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite